Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. C'est parti pour le prestigieux week-end du prix de l'Arc de Triomphe. En France, le samedi 1er octobre, l'Hippodrome de Longchamp propose une réunion de qualité. Le Quintet, quant à lui, a été programmé dans la 3e course. Une épreuve handicap qui s'adresse uniquement à des 3 ans. Ils sont 18 au départ. Voici tout de suite mon pronostic. Une épreuve relativement ouverte. N'hésitez pas à élargir vos jeux. Mon préféré, le 6, Pinti Ruccio, ce représentant de la Kazakh classique de Wildenstein, a prouvé qu'il était compétitif et qu'il valait un lot comme celui-ci. Auparavant, dans des courses à conditions, c'était très bien. A mon avis, il est parfaitement capable de fournir le lauréat de cette rencontre. Le 16, Pépito Griot, lui aussi a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans ce genre de tournoi. Luis Urbano Gress, le juge compétitif sur l'échelle des valeurs. C'est une bonne chance. Le numéro 1, Narondia, ce ne sera pas la pollution du monde. Attention, elle possède de la qualité. Elle se plaît également à Longchamp. Ces deux dernières sorties sur cet hippodrome se sont soldées par autant de places de 2e, méfiance, méfiance, elle peut venir pimenter les rapports. Le 2, Footloose, autre pouliche qui possède un potentiel. Elle n'est pas prise en 42,5 de valeur sans raison. Elle a été jugée digne de participer et a fait l'arrivée d'une Lister Race au mois de mars. Preuve de sa qualité. Freddy Head, ici, peut l'aligner avec quelques espoirs de réussite. Elle aussi peut faire afficher une belle cote. Et comme Narondia, le numéro 1, elle a un bon numéro dans l'estal. Ce qui peut jouer en leur faveur, bien évidemment, sur ce parcours des 1600 mètres avec ce cloton touffu. Le numéro 7, OK Bibi, attention à lui. C'est un cheval qui doit également bien faire. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Sa place de 2e à Longchamp, dernièrement, plaît dans sa faveur. Lui aussi vient de s'essayer vainement dans une Lister Race à Bordeaux. Il faut le racheter. Il retrouve ici l'occasion de se mettre en évidence, confié à Olivier Pellier. Le numéro 5, c'est Bongour, Bongour que l'on connaît bien dans ce genre de tournoi. Il n'a plus à faire ses preuves au niveau des handicaps. Cela dit, sachez que sa situation sur l'échelle des valeurs s'est fortement détériorée. Puisqu'il était en 36 de valeur lorsqu'il a gagné son quintet. Il est désormais pris en 42. Ajoutez à cela qu'il a le numéro 17 dans l'estal. Ce qui va peut-être le contraindre à voyager. Bref, la montre de Stéphane Pasquier peut compenser. Mais ses paramètres négatifs m'ont fait le placer assez loin dans cette sélection. Le numéro 14, Toxto. Attention à lui, Ramon Avian Lopez n'a pas pour habitude de venir en région parisienne à des fins touristiques. Le cheval est régulier. Il a sa place dans une combinaison énergie. Tout comme le numéro 12, Mystone. Mystone qui me semble barré pour le succès. Mais le cheval est en forme. Il reste d'ailleurs sur un plaisant succès à lui de confirmer sous la montre de Frédéric Panu qui le connaît parfaitement bien. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 6, le 16, le 1, le 2, le 7, le 5, le 14 et le 12. Concernant les informations qui est mis pour vous auprès des professionnels, on se dirige sur la Réunion 3 Toulouse. A commencer par la 3ème. Christophe Feit est confiant avec le 106 Uttar Pradesh. Un cheval qu'il estime. Un cheval de qualité. Il nous a confié que s'il parvenait à prendre la tête et la corde, alors il faudra être fort pour aller le chercher. En tout cas, il en escompte un très bon comportement. D'après lui, sa place est à l'arrivée. Son numéro, le 106 Uttar Pradesh. Il rend 25 mètres, certes, mais au premier rechelon, il n'y a pas des frouteaux de guerre. On lui opposera le numéro 5, UCB, présenté par Bruno Muell. Là aussi, vous pouvez retrouver l'interview de ce professionnel sur Canal Tuff Radio. Eh bien, sachez que Bruno Muell est confiant. C'est un cheval qu'il estime, un cheval de qualité. Seul bémol, le cheval a tendance à se montrer fautif dans sa mise en jambe, dans la phase initiale. S'il part sur le bon pied, lui aussi peut prétendre au succès. Les opposants à ses deux chevaux estimés, le 106 et le 105, eh bien, on citera le 108, Hugo Deloisir, qui avait bien gagné à Vichy lors de son avant-dernière sortie. Et le 109, Ulme de Vandel, qui vient de s'imposer pas plus tard que lundi dernier, le 26 septembre, sur l'hippodrome de Cran. S'il a bien récupéré, il doit confirmer. C'est un bon finisseur. 106, 105 pour les informations CanalTurf.com, 108, 109 pour les chevaux qui leur seront associés et opposés en priorité. Dans la cinquième, sachez que j'ai pu m'encontrer avec Olivier Potier. Il présente le 504 Succès du Poteau. C'est un bon cheval, sans doute l'un des meilleurs du lot. Mais cette course ne constitue pas un objectif. L'intention ici est de le ramener progressivement au mieux en vue du prochain meeting d'hiver. Dans cette épreuve, sachez que Christophe Fait présente le 502 Keep Detre. Le cheval est au mieux. On atteste ses derniers classements. Ici, il demande de catégories. On va essayer de voir ce que ça peut donner. A mon avis, la solution dans cette épreuve se situe au deuxième échelon, notamment avec les élèves de Benjamin Goetz. Et du côté des plus riches, comme Passantois ou d'autres. Donc cette cinquième course, c'est à prendre avec des pincettes. Dans la sixième, en revanche, je vous conseille fortement d'investir sur le 611 Rockir Desapres. Un cheval qui est transcendé, qui est en retard de gain, on dirait de son entraîneur Olivier Potier. Lors de ses dernières sorties, autre montée, ça s'est bien passé. Il s'est imposé. Dernière victoire en date sur l'épendrome de Langon. Ce jour-là, il a gagné arrêté, sans que sa cavalière lui demande le maximum. Il aurait pu refaire un tour et aurait gagné tout pareil. Bref, c'est un cheval sur lequel on peut compter. Il est assez fiable. Alexandre Abrivar a été réquisitionné pour le piloter. Le jeune homme n'effectue pas le déplacement dans le sud-ouest. Pour faire de la figuration, le cheval doit pouvoir s'imposer à mes yeux, en tout cas, sa place. Et logiquement, parmi les trois premiers. Le 611 Rockir Desapres. Je lui poserai dans cette épreuve, le 613 Sun Brisoise. Elle manque de références sous la selle, mais Christophe Feit m'a dit que la jument était en forme et qu'elle avait le droit de prendre une place. Le 607 Sirocco Dutam. A mon avis, bien placé en tête et en forme, c'est peut-être la meilleure chance du premier échelon. Mais ma préférence va au 611. Rockir Desapres. Course ciblée à Toulouse. La troisième, pardon, la première avec le 106, le 105, éventuellement le 8 et le 9 pour des jumetriaux. Et la sixième avec le 611. Voilà pour ce samedi 1er octobre. On se retrouve demain, dimanche, pour le prix de l'Arc de Triomphe. Très bon jeu à tous, bon week-end et à demain.